amis taureaux bonjour j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de juillet 2022 alors je vais faire différemment des mois précédents pour ce mois ci je vais vous proposer qu'une seule et même vidéo où vous aurez votre tirage pour le général et ensuite un deuxième tirage pour vos énergies amoureuses alors juste pour information sachez que j'ai réalisé il ya quelques semaines des vidéos spécialement consacré au domaine sentimentale pour tous les signes sur la période de l'été 2022 donc si vous l'avez pas encore visionné vous avez le lien qui est en barre d'infos voilà comme je disais ça peut être bien de compléter sachant que bien sûr on s'avance beaucoup plus loin dans le futur donc vous avez une vision beaucoup plus étendue et globale de votre situation amoureuse jusqu'à fin septembre début octobre voilà les taureaux donc on y va on va commencer par votre tirage des énergies générales et on va travailler avec l'oracle bleu ce mois ci et on va voir donc ce qui va se passer pour vous sur le domaine professionnel le domaine financier matériel le domaine relationnel affectif et enfin la petite surprise de le côté inattendu du mois donc les taureaux c'est parti pour vos énergies générales du mois de juillet 2022 alors on a déjà une carte qui vient de tomber on va la regarder on sait jamais on vous dit que vous avez le pouvoir que vous maîtriser la situation amis taureaux dans une situation de votre vie ou même d'un point de vue général vous reprenez le contrôle des choses votre pouvoir de décision votre libre arbitre vous défendez aussi vos opinions votre point de vue si vous êtes face à un litige va écouter vous avez le pouvoir vous avez les cartes en main alors les taureaux on y va on va commencer par une coupe et on vous parle d'abondance un quand même à la coupe c'est ça c'est plutôt pas mal le guide alors déjà vous êtes guidés pour accéder à une abondance une abondance émotionnelle ou une abondance matérielle vous êtes guidés par l'univers dans le sens où l'univers vous met en fait vous montre le chemin la bonne direction à prendre pour accéder à cette abondance mais le guide ça peut être aussi une personne en particulier un conseiller un expert qui vous permet de d'obtenir quelque chose ici on parle donc de richesse à 1 et on a les études juste en dessous alors il s'agit peut-être pour vous amis taureaux d'être conseillers guidés par un professeur ou par un conseiller d'orientation pour vous permettre de reprendre un cycle d'études ou une formation professionnelle afin d'obtenir une meilleure aisance sur le plan financier ça c'est tout à fait possible le fait d'acquérir de nouvelles connaissances pour accéder à un poste plus important et mieux rémunéré ça peut être aussi le fait que vous allez recevoir une aide financière pour pour entamer une formation allez ça démarre plutôt pas mal les taureaux j'espère que le reste va suivre allez oui faut être positif les amis de toute façon il ya toujours des solutions à tout même face aux épreuves que l'on vit dans la vie on peut elles nous apprennent aussi des choses les épreuves négatives nous apprennent toujours quelque chose allez on y va les taureaux ici ce sera votre professionnel ici ce sera le domaine financier matériel ici le relationnel la sphère affective et on va tirer quatre cartes pour la petite surprise qu'on regardera en dernier voilà je vais faire une vérification caméra pour être sûr que vous voyez bien tout ouais c'est parfait allez les taureaux on commence par votre professionnel on a la campagne on a la santé à un arrêt de travail les amis la bienveillante des vacances ou un arrêt de travail en tout cas on lève le pied sur le domaine professionnel on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'événements majeurs pour vous sur cette période dans le sens où vous pouvez être amené à avoir une réduction d'activité par rapport à un souci de santé c'est même quelqu'un qui vous le conseille de vous mettre en arrêt maladie ou si vous n'êtes pas en arrêt maladie en tout cas de faire attention à votre santé de vous ménager de ne pas vous tuer à la tâche sur votre lieu de travail j'espère que ça vous parle ce que je suis en train de dire et surtout j'espère que vous allez suivre le conseil parce que ici je le sens plus comme un conseil avec cette carte de la bienveillance c'est peut-être tout simplement votre supérieur hiérarchique qui va vous dire sur ce mois de juillet écoute tu as bien travaillé toute l'année tu t'es donné à fond maintenant arrête de te tracasser pour ces dossiers là essaye de lever le pied un peu toute façon les choses sont bien gérées il n'y a pas de souci l'autre chose qu'on peut voir également alors il est possible aussi que certains taureaux décide sur ce mois de juillet de s'orienter sur un cycle de formation ou d'études qui soit en relation avec le domaine de la santé ou la santé parallèle parce qu'on a vu en couple que vous aviez peut-être une formation pour certains d'entre vous donc il ya peut-être quelqu'un ici justement qui va vous prendre en main vous prendre en charge entre guillemets sur ce mois de juillet pour vous orienter sur cette voie vous apporter les meilleurs conseils possibles ce que je vois pour les autres taureaux sur ce mois de juillet on a une activité qui est peut-être au ralenti si on n'est pas sur un arrêt de travail dû à un problème de santé etc c'est peut-être l'activité en elle-même qui se ralentit sur ce mois de juillet ça paraît très normal parce que dans certains secteurs d'activité dans le mois de juillet c'est plutôt la période creuse donc là on va vous dire que tout va bien se passer ce sera plutôt calme pas forcément de stress bien au contraire vous allez pouvoir si vous partez pas en vacances et que vous êtes au bureau vous allez pouvoir souffler un petit peu et ça fait du bien aussi je dirais aussi que au niveau relationnel sur le lieu de travail ça se passera bien parce que vous avez cette carte là la bienveillante qui vous dit que vous êtes quand même bien entouré ou que vous avez des collaborateurs ou des supérieurs hiérarchiques qui apprécient votre travail et qui va vous le faire savoir sur ce mois de juillet déjà si on n'a pas une reconnaissance sur le plan de la rémunération on a une reconnaissance sur le plan humain et la communication sera plutôt bonne et fluide et détendue allez maintenant amis taureaux on va regarder vos énergies sur le plan financier et matériel et là on a peut-être un petit souci ce qu'on a la nuit on a le commerce en plus donc on est bien sur le financier sur tout ce qui est transaction financière et on a la carte de l'attachement et la nuit j'ai l'impression que vous vous traînez des difficultés financières depuis un petit moment les taureaux vous avez du mal à en sortir vous avez du mal à avoir la lumière au bout du tunnel mais je vous remets encore en tête votre coupe qui vous assure que même si le chemin est un petit peu long avec cette carte de la nuit on voit que c'est un petit peu compliqué de se sortir de ces difficultés là on vous assurer à la coupe que il ya une amélioration qui se fera sentir dans le temps vous aviez quand même la carte de l'abondance donc même si sur ce mois de juillet amis taureaux vous n'avez pas un déblocage total au niveau des du financier et du matériel pour moi ça devrait quand même commencer déjà à s'améliorer c'est à dire que sur ce mois de juillet vous devriez déjà avoir une amorce d'amélioration à ce niveau là même s'il ya encore cette carte d'attachement qui vous dit que tous les problèmes ne seront peut-être pas forcément résolu mais ça va déjà commencé à aller mieux vous allez déjà commencé à pouvoir souffler à ce niveau là il y aura quand même des rentrées d'argent ici avec le commerce il y aura quand même des rentrées d'argent je pense notamment aux indépendants aux personnes qui sont peut-être dans une activité à leur compte en libéral bon ce sera pas un mois fabuleux fabuleux mais il ya quand même des rentrées qui arrivent ce qui vous permet de ne pas totalement crouler sous les dettes sous les difficultés d'accord donc il faut garder espoir par rapport à ça maintenant amis taureaux le relationnel le côté affectif on a le printemps c'est une belle carte on a l'été aussi c'est une belle carte on a trois saisons bon va falloir que je retire les amis parce que là qu'est ce que je peux vous dire je peux vous dire qu'à alors si d'un point de vue général on peut dire qu'il ya un lâcher prise sur ce plan là qu'il ya un renouveau également vous êtes sur une renaissance sur le plan relationnel donc ça veut dire aussi qu'on laisse peut-être tomber certains liens ou en tout cas on se détache de certains liens qui bon voilà ne vous satisfait voilà ça ne vous satisfait plus et vous lâchez certaines relations certains liens pour aller pour moi vers de nouvelles relations de nouvelles connaissances on est aussi bien sur le plan social amical que sentimentale aussi et des nouvelles connaissances qui vous vont vous apporter quelque chose de beaucoup plus riche avec cette carte de l'été quelque chose de beaucoup plus enrichissant en tout cas sur le plan personnel des relations qui vous apportent des ondes des vibrations positives on laisse tomber les personnes qui sont négatives pour aller vers des nouvelles personnes qui en tout cas sur le plan énergétique nous apporte quelque chose de positif c'est important d'être entouré de personnes qui qui vous vous entraîne pas vers le fond on est d'accord quand même elle je vais tirer quand même une carte supplémentaire pour avoir plus de précisions la montagne alors peut-être que vous allez partir avec des gens avec la famille ou des amis à la montagne faire un petit week end ou des vacances voilà vous allez rencontrer peut-être des nouvelles personnes vous allez les faire montagne et mer décidément veut pas me dire autre chose sur votre relationnel bon moi ce que je vois c'est que vous allez prendre du bon temps avec des personnes que vous appréciez que vous allez choisir d'accord des personnes dont vous vous sentez proche avec qui vous vous sentez bien pour faire des séjours à la montagne et à la mer peut-être qu'il y aura les deux à la fois montagne et mer voilà voilà ce que je peux vous dire sur votre relationnel amis amis taureaux alors maintenant la surprise et ben oui on a les voyages donc on a bien les le cadeau en plus on a bien des déplacements sur ce mois de juillet c'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau une surprise mais il ya l'indécision vous allez être indécis vous allez vous demander si vous allez partir vraiment à l'étranger ou loin de chez vous on dirait que ça vous pose un problème de quitter votre confort votre votre intérieur comme si vous aviez besoin ici là je je revois ici avec la campagne et la santé comme si vous aviez besoin de vous ressourcer mais chez vous dans votre maison et du coup on voit que vous allez hésiter à partir bien que vous ayez cette opportunité de voyage et et de et de vacances à l'extérieur on voit que vous allez le faire du moins des petits week end pour moi ici puisque c'était dans le relationnel c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui veut vous inviter chez lui ou quelque part et vous allez hésiter avant d'accepter mais en tout cas vous aurez cette possibilité là qui va s'offrir à vous sur ce mois de juillet amis taureaux il est quand même plutôt pas mal dans votre tirage pour vos énergies générales les amis maintenant on va passer à votre tirage sentimentale parce qu'on l'a pas vraiment aperçu on a vu le relationnel les amis l'entourage proche mais pas spécifiquement le domaine sentimentale donc pour le domaine sentimentale à les taureaux nous allons faire un tirage du petit le normand et on va demander quelles sont vos énergies amoureuse 1 sur la période de juillet 2022 pour les amis taureaux allez les énergies amoureuse du signe du taureau pour la période de juillet 2022 nous allons couper les amis alors on a le jardin donc il ya des possibilités de rencontres pour les taureaux qui sont célibataires et en plus on a un homme ici il ya des contacts déjà peut-être avec un homme sur les réseaux sociaux une possibilité de rencontres sur les réseaux sociaux avec cette personne et il ya peut-être même des activités des sorties des rencontres qui vont être faites avec cette personne là allez on va voir ce que nous dit la suite les énergies amoureuse du taureau pour juillet 2022 hop je vérifie oui alors on y va les amis donc on commence avec l'ancre avec le soleil avec le poisson la montagne le livre les oiseaux la lettre le serpent et le chien alors on a effectivement une personne dans pour vous sur le mois de juillet qui est ici qui est représenté par la carte du chien également d'ailleurs par la carte des poissons qui est le roi de carreaux ce qu'on vous dit ici amis taureaux c'est que il ya il ya une relation ou en tout cas quelque chose qui est en train de se construire avec une personne un lien que vous avez avec une personne mais il y a des blocages et notamment des blocages qui sont dus à des non-dits puisque vous avez la carte du livre qui est en plein milieu de votre de votre tirage et la cause la cause de comment dire de ce blocage c'est bien parce qu'il y a un manque en tout cas de soit de franchise soit de clarté par rapport à cette personne on dirait que vous ne lui faites pas confiance à cette personne là vous avez peut-être des doutes parce que cette personne ne vous dit pas tout elle est représentée ici et avec la carte du serpent juste à côté je vous avoue que c'est pas une très jolie carte le serpent je le dis toujours c'est toujours une carte dont il faut se méfier parce que elle indique soit le manque de sincérité d'honnêteté soit quelqu'un qui cache son volontairement certaines choses par rapport à sa situation ou à sa vie ici pourtant alors moi on me décrit une personne qui qui est peut-être d'un signe de feu ici avec le soleil mais qui avec la carte des poissons c'est une une personne qui peut être beaucoup dans la parole très charmeur très séducteur ou très séductrice charmeuse mais quand on gratte un petit peu c'est peut-être pas forcément une personne très sérieuse non plus donc ici ce qu'on vous dit sur ce mois de juillet il va être nécessaire d'éclaircir certaines choses de gratter un petit peu sous la surface vous de votre côté amis taureaux pour voir pourquoi cette personne n'est pas plus comment dire plus investi dans la relation avec vous parce qu'on voit ici avec le monde qui est juste en dessous de l'ancre bien que ce soit une personne que vous connaissez peut-être depuis un petit moment il ya des choses des éléments en fait sur sa vie sur elle sur ce qu'elle est réellement sur ses intentions que vous n'avez pas et que vous devez à tout prix éclaircir de votre côté en parlant très directement vous à cette personne et peut-être en exigeant certaines explications pour pouvoir vous permettre d'y voir un petit peu plus clair on va vous dire quand même de vous méfiez parce qu'avec les oiseaux et le serpent comme ça qui entoure et le livre qui entoure cette personne on vous dit quand même de vous méfiez de tout ce qu'elle pourra vous dire sur ce mois de juillet ou ne pas vous dire d'ailleurs mais à travers cette communication que vous allez avoir on vous dit de d'en prendre et dans l'essai qui a peut-être des choses qui sont pas tout à fait la réalité vous avez la lettre donc il y aura bien des échanges de la communication entre vous et cette personne mais il ya ce blocage qui est là qui demande éclaircissement pour vous pour pouvoir envisager une construction et peut-être un engagement avec cette personne on vous dit de peut-être de faire attention à ne pas vous investir vous de trop avant d'avoir tous les éléments en votre possession alors on va voir maintenant ami taureau quel est justement le conseil des cartes avec les anges de l'amour par rapport à cette situation allez on est parti on voit que c'est quelqu'un qui est très sympathique avec la carte du soleil c'est une personne qui dégage beaucoup d'énergie qui est très joyeuse qui a comme ça une personnalité très charismatique mais il ya il ya il ya il ya ce petit truc là quand même qui vient m qui tombe au tableau je dirais alors pour les taureaux quel est le conseil s'il vous plaît pour nos amis taureaux quel est le conseil alors on vous dit garder l'esprit ouvert Confiance à bas justement par rapport à la confiance qu'est ce qu'on vous dit hop restez optimiste pour votre vie amoureuse donc on vous dit garder l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer Confiance cette situation vous demande d'avoir la foi et restez optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour donc là en fait j'ai envie de vous dire que le souci c'est que ce sentiment là que cette personne cache des choses c'est peut-être parce que c'est une personne très différente de ce à quoi vous aspirez une personne très différente de vous c'est ce que je ressens ici avec cette carte de conseil des anges de l'amour parce que ils ont l'air de vous dire garder confiance donc c'est peut-être une impression de votre part vous avez peut-être des craintes dues à une trahison par le passé mais ici on vous dit qu'en fait il faut quand même laisser les choses se faire et rester surtout extrêmement positif pour les personnes taureaux qui seraient célibataires et qui bon voilà seraient amenés à faire des rencontres sur ce mois de juillet on vous dit de garder l'esprit ouvert que que vous n'allez peut-être pas rencontrer forcément la personne qui correspond à tous les critères que vous vous êtes fixé par rapport à voilà le type de personne que vous souhaiteriez avoir dans votre vie quelquefois ben voilà ça ne correspond pas à nos critères physiques à nos critères par rapport à la façon de vivre de la personne mais ça peut être une personne très très bien et qui peut vous apporter le bonheur donc voilà on vous dit par rapport à ça de rester ouvert d'accueillir ce que l'univers amène à vous et surtout qu'il faut rester positif forcément quand on garde un esprit positif qu'on chasse tout ce qui est négatif de nos pensées et bien on a plus de chances d'attirer des personnes positives à nous bien sûr c'est la loi de l'attraction voilà à 8 euros pour vos énergies du mois de juillet et bien écoutez je vous souhaite un très bon mois prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt les amis au revoir